Alors, Malik et Fiora, donc les deux personnages principaux des co-warriors. Ben, Fiora est une militante écolo assez radicale qui se rend compte que les manifestations non violentes ne fonctionnent plus trop, surtout depuis qu'elle voit que son mentor et celui qui l'a embauché, enfin enrôlé du moins dans son mouvement, a été gravement blessé au cours d'une manif, ça c'est au début du bouquin. Donc elle décide de radicaliser un peu sa lutte écologique et de son côté, Malik, lui, il n'est pas du tout là-dedans, c'est un petit loupard, un petit zonard, un petit dealer de banlieue dont le père travaille dans une usine pétrochimique à Faisan, banlieue lyonnaise. Et donc, suite à un accident, l'usine explose et son père meurt et lui, il grave la haine. Donc il veut se venger et son objectif, c'est de tuer le contre-maître qu'il a envoyé au Caspib, en fait. Et par un concours de circonstances, que je ne vais pas résumer ici, sinon je raconte tout le bouquin, tous deux se rencontrent et se rendent compte qu'ils ont un objectif commun qui est de faire payer, en fait, les responsables de tout ce bordel écologique, de la destruction de la planète, du réchauffement climatique, etc. Et donc, ils décident de former un commando, on peut dire ça, bien que Fiora, le terme de commando, elle n'est pas trop court, mais bon, de former un groupe, en tout cas, pour aller plus loin dans l'action, dans la lutte écologique. Donc plus contenter des manifs, des pétitions, des sit-ins, ce genre de trucs, carrément d'enlever les responsables, de les rançonner et puis, voilà, les frapper au portefeuille au moins. Sauf que Fiora, bon, elle, son objectif, c'est de récolter cet argent et de le distribuer à tous les mouvements écologiques et contestataires pour financer la lutte. Et Malik, lui, qui n'a jamais eu une thune, il voit cette manne, il trouve ça bien pratique. En plus, ça pourrait aider sa mère, qu'il pourrait arrêter de faire des ménages, etc. Donc Malik a plus ce côté loulou de banlieue, quoi, je dirais, et il voit ça plutôt comme une espèce de banditisme, en fait. Mais, bon, ils se rencontrent, ils kiffent, love love, et ils décident de former ce commando. Et donc, ils commencent par des actions d'éclats et puis, il s'avère que ça a de plus en plus de retentissement. Mais ceci dit, quand même, dès le départ, leurs objectifs divergent un peu, quoi. Ce qui m'intéressait, c'est à quel point donc ces luttes pour sauver la planète, en fait, sont réprimées d'une façon disproportionnée. Là, je vois tous les gens qui résistent pour, bon, la 69, par exemple, les mines de lithium, ou, voilà, toutes ces luttes écologiques qui sont a priori non violentes. Bon, au pire, ils vont démonter les pompes des mégabassines, ils vont taguer les usines de ciment. Je veux dire, ça envoie des gens à l'hôpital, quoi. Alors que ces gens-là, ils luttent pour leur survie, d'une certaine façon. Pour la survie de l'humanité, en tout cas, sinon de la civilisation, mais au moins de l'humanité, ils luttent pour leur survie. Et donc, je dirais que, fatalement, quand on lutte pour sa survie, la lutte devient plus âpre, en fait. Et là, je vois qu'Eco Warriors, c'est plus de la science-fiction. Moi, j'ai vu passer des articles où, effectivement, un groupe de jeunes a tenté de kidnapper le PDG d'une entreprise. Bon, ça a foiré, puisqu'il manquait d'expérience. Bon, là, les Eco Warriors, ils bénéficient de l'expérience d'un ancien militaire. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il est, d'ailleurs. Mais en tout cas, ils leur met du plomb dans l'aile, et puis ils arrivent à monter des opérations assez efficaces, du moins au début. Et moi, je pense que ces luttes, forcément, face à une répression accrue et de plus en plus violente, vont elles-mêmes devenir de plus en plus violentes et radicales, et qu'on peut aller jusqu'à l'insurrection, comme ça, quoi. Bon, c'est un peu ce que je raconte dans le bouquin. Quelle forme va prendre cette lutte ? Est-ce qu'elle va fatalement devenir plus violente ? Est-ce qu'elle va tourner, effectivement, à l'affrontement, à la résistance, au sens, je dirais, Deuxième Guerre mondiale, quoi, quand on résiste à un envahisseur qui oppresse une population ? Ou est-ce qu'elle va prendre d'autres formes ? Est-ce qu'il y a d'autres formes de lutte aussi, qui sont de faire un pas de côté, de sortir du système ? Ce que je montre aussi dans Eco Warriors, à un moment donné. Je me suis dit au départ que pour entrer dans la clandestinité, et en venir à des actions violentes, voire désespérées, comme ils en font, il faut avoir une sacrée motivation personnelle. Ce n'est pas juste en lisant des articles sur la disparition de la faune et de la flore, ou les inondations, ou les catastrophes, etc., qu'on va se motiver assez pour risquer sa vie, parce que là, ils risquent leur vie à chaque fois. Donc, ils ont, effectivement, chacun une profonde motivation personnelle. Fiora, bon, c'est son mentor, qui était un apôtre de la non-violence, justement, avec son mouvement Une seule terre, qui préconisait la lutte non-violente comme étant la seule fédérative, on va dire, bon, qui se retrouve défiguré, estropié, handicapé à vie. Malik, c'est son père qu'on envoie à réparer une fuite d'hydrogène sans arrêter un réacteur d'une usine chimique, et puis, du coup, qui meurt dans l'explosion de l'usine. Tite Nat, qui a un troisième personnage important, c'est son père milicien, facho, alcoolique, qui la bat, qui la maltraite. Bon, elle a la haine de son père, elle traversa tous les hommes, pratiquement. Bon, The Beast et No Man, ils ont des motivations plus floues, mais il y a un certain côté esthétique aussi de la violence, quoi. En tout cas, chez The Beast, lui, il kiffe, c'est un ancien militaire, donc repartir dans l'action, ça lui plaît. No Man, bon, c'est un artiste. D'ailleurs, lui, c'est le moins violent de la bande, et lui, dès qu'il y a de la violence, il préfère se mettre un peu en retrait. Mais il apprécie, côté Robin Desbois, des éco-warriors, quoi. Voler les riches pour distribuer aux pauvres, ça fait partie de son idéal, quoi. Et donc, je suis parti de ça, je me suis dit, il faut des motivations fortes à ces personnages, et puis, voilà, pour qu'ils osent se lancer dans l'action comme ça. Moi, je ne sais pas, si j'avais leur âge, peut-être j'aurais osé faire ce genre de truc. Bon, maintenant, c'est plus de mon âge, effectivement. Mais bon, je suis toutes les manifs, tout ce qui se passe avec les soulèvements de la terre, avec tous ces mouvements écologiques. Mais des fois, j'ai le cœur qui bat, quoi, parce que j'ai grave la haine. Mais bon, par contre, moi, je n'irais pas me bastonner dans une manif. J'ai passé l'âge, quoi je dirais. Donc là, c'est un peu une forme de catharsis pour moi aussi, de vivre ça à travers ces personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada